Cette année, le 18 octobre et le 8 novembre, auront lieu les élections des autorités de la République et canton du Jura. Le scrutin permettra d'élire les 60 députés au Parlement et les 5 membres au gouvernement pour la législature 2021-2025. Pour ces élections, chaque citoyen reçoit à son domicile une enveloppe contenant tout le matériel de vote. Attention à ne pas la déchirer en l'ouvrant, elle sera utilisée les cas échéants pour transmettre les votes par correspondance. Découvrons tout d'abord comment fonctionne l'élection du Parlement. La première chose à savoir est que chaque district se voit attribuer un nombre de sièges proportionnellement à sa population. Pour cette élection du Parlement, Delémont dispose de 30 sièges, les Franches-Montagnes 10 et la Joie 20. Chaque électeur peut donc élire un nombre de candidats égal au nombre de sièges dont dispose son district. En fonction des résultats obtenus, les sièges d'un district sont attribués proportionnellement aux différents partis, puis vont aux candidats ayant reçu le plus de voix. Pour voter, il est impératif d'utiliser l'un des bulletins officiels et de respecter les différentes possibilités de remplissage. Il est possible d'utiliser la liste préimprimée du parti de son choix sans la modifier, de biffer certains noms de candidats sur une liste préimprimée et ou de les remplacer, à la main, par ceux de candidats d'autres listes. Il est aussi possible de cumuler les voix en faisant figurer un nom deux fois, ou d'utiliser un bulletin vierge pour rédiger sa propre liste. Attention, pour qu'un bulletin soit valable, les inscriptions doivent être faites au stylo et ne contenir aucune marque permettant d'identifier l'électeur. Chaque vote pour un candidat lui donne une voix, ainsi qu'une voix à son parti. Les lignes laissées vides donnent chacune un suffrage complémentaire aux partis mentionnés en haut du bulletin, et si aucun nom de parti n'est indiqué, les suffrages ne sont pas attribués. À présent, comment fonctionne l'élection des membres au gouvernement ? L'élection des cinq ministres se déroule sur deux tours au maximum. Certains candidats peuvent être élus lors du premier tour s'ils obtiennent la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des bulletins valables. Si moins de cinq candidats atteignent cette majorité absolue, un second tour est organisé, et cette fois-ci, plus besoin de majorité absolue, les candidats qui obtiendront le plus de voix seront élus directement. Pour l'élection du gouvernement, tous les votants disposent du même nombre de voix, une par place attribuable, c'est-à-dire cinq voix. Les bulletins de vote, comme pour l'élection du Parlement, peuvent être utilisés tel quel, modifiés ou remplis pour les bulletins vierges. Mais attention, cette fois-ci, il n'est pas possible de mettre deux fois le même nom. Pour finir, comment se déroule la transmission des votes ? Pour voter à l'urne, l'électeur se rend au bureau de vote de sa commune avec sa carte de légitimation et dépose son bulletin dans l'urne prévue à cet effet. Attention à ne glisser qu'un seul bulletin par élection. Pour voter par correspondance, le bulletin de vote pour le Parlement est placé dans la petite enveloppe avec le bulletin de vote pour le gouvernement. Cette dernière est ensuite insérée dans l'enveloppe de transmission, déjà affranchie pour l'envoi. L'enveloppe de transmission doit également contenir la carte de légitimation préalablement signée. Afin que le vote par correspondance soit pris en compte, l'enveloppe de transmission doit parvenir au bureau électoral au plus tard le vendredi précédant le scrutin. Elle peut être postée, déposée dans la boîte aux lettres de l'administration communale ou remise au bichet durant les heures d'ouverture. Enfin, pour savoir quel candidat et quel parti inscrire sur les bulletins, il est essentiel de connaître les valeurs prônées par chacun d'entre eux. L'administration communale, la chancellerie d'État, les médias et quelques recherches sur le web vous aideront dans vos démarches.